Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télé Métropole. Haïti en mode carifeste ? Absolument. Bonjour Emely. Bonjour Hendel. Bonjour Peterson, Benjamin Noël. Bonjour Hendel. C'est un plaisir de vous avoir ce matin sur le plateau de la rubrique Le point pour parler carifesta. Cet événement majeur, cet événement culturel qui s'ouvre demain et ça doit durer 10 jours. Alors, la première question, comment cela va se passer ? Est-ce que l'on est prêt ? On est prêt, cela va bien se passer. La cérémonie d'ouverture va avoir lieu demain. Demain soir au kiosque Oxide Gentil et en présence du président de la République notamment, de beaucoup d'opérateurs culturels, de beaucoup de caraïbéens et aussi d'officiels des pays de la Caraïbe. Donc nous sommes prêts, la programmation est prête et elle est publique. Si on n'aura pas de croire, nous allons aller à Paris. Parce que je dis nous en retard dans toute la réunion. Non, 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 nous ne sommes pas en retard. Évidemment, nous avons encore des petits détails qui nous arrivent et c'est normal. Comme j'aime le dire, Dieu est dans les détails, le diable aussi. Et comme les deux sont pervers, nous faisons très attention. Je ne dirai pas les deux. Je ne dirai jamais les deux. Mais sinon, ça va, ça va. Nous sommes prêts, nous avons beaucoup travaillé et ça continue jusqu'à présent, tous les jours, jusqu'au 31. Donc les délégations arrivent massivement depuis le début de la semaine. Est-ce qu'elles commencent déjà ? Monsieur l'ambassadeur, est-ce que les délégations arrivent vraiment ? Justement, là vient de Guyane, je crois que c'est la plus forte délégation. Il y a environ 80 personnes qui viennent plus d'accompagnateurs. Déjà, je dis à l'arrivée. Actuellement, il y a un débat qui est là. 80 personnes ? Oui, plus d'accompagnateurs. Oh, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Et une deuxième délégation n'est pas prête là. Alors, est-ce que c'est matin que vous commencez venir ? Non, depuis hier. Depuis hier, il y a une délégation qui commence à arriver. Pour bien dire, pas depuis hier, mais il y a une équipe avancée qui vient depuis le début de la semaine. Mais forte délégation, comme on s'est dit depuis hier soir, et il y a un matin qui est la deuxième plus forte délégation qu'il y a à ce moment-là. Donc, c'est la deuxième délégation qui vient d'accompagnateur. C'est un volet français presque d'accompagnateur avec la délégation matinée. Dis-moi, est-ce qu'à quelques heures du lancement, nous sommes capables de dire qu'on est depuis le tout... Parce qu'il y a des préoccupations en Haïti, je veux dire. Les préoccupations sont diverses. D'abord, on parle de l'état insalubre de Port-au-Prince. Bon, on parle de l'état insalubre de Port-au-Prince, mais il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations par rapport aux élections, aux résultats des élections. Il y a des préoccupations par rapport à Jean-Dilat et à ce qu'aujourd'hui, il y a encore des salles. À ce moment-là, ça ne va pas dépendre de nous. Bon, comme je disais, il n'y a pas de question de ne pas dépendre de nous. Nous sommes des autorités, nos responsabilités, c'est pour assurer que, car il fait ça bien passer, mais cette question d'insalubrité, ce n'est pas en question seulement du gouvernement, en question de sociétés alliées. Et à chaque fois, on toujours prend l'opportunité à nous dire que c'est Haïti pour essayer de changer le comportement. Oui, mais c'est l'alubrité sale. Oui, mais là où il y a sale, mais il n'y a pas sale. Pourquoi ? C'est des individus, c'est des mounes qui prennent plaisir pour faire. Non, c'est capable de faire des préventions. C'est-à-dire que si on est savoureux, c'est-à-dire qu'on est capable de ne pas jeter patras. Même si on est arrivé à l'étranger, il y a un comportement. C'est ça, non, mentir. Ce comportement, il faut que nous-mêmes nous commençons à faire. Mais au niveau du gouvernement, il y a des mesures qui prennent. Justement, M. Noël. Il y a des mesures qui prennent et qu'il s'agit de SMCRS et qu'il s'agit des mairies qui prennent l'organiser, qui prennent l'activité. Depuis le début de semaine, il y a beaucoup de points qui sont faits pour que l'arrivée a un peu plus ou moins propre. Mais encore une fois, SMCRS a fait action, mais il faut que la population entoure. C'est la plus oubliée avec nous. C'est que aujourd'hui, il y a des cartes, il n'y a pas d'un soupassage obligatoire. Et il y a des fâtras. Est-ce que le gouvernement a été nettoyé ? Nous sommes bien contents de prendre une nouvelle que le gouvernement a vend des mesures. Et que SMCRS, il ne faut pas le mettre à la pâte là. Depuis avant hier, nous commençons à travailler. Si nous descendons dans cette ville, nous pouvons que la situation est plus ou moins améliorée. Très bien. Emly, vous n'avez pas ajouté ? Non, nous n'avez pas ajouté que, même, il y a pas nettoyé, nous y a un dimanche, nous y a un soucheur. Nous avons un peu de nettoyage, un peu de ramassage d'ordure. Mais en même temps, il y a un soucheur, il y a un soucheur, il y a un soucheur. Il y a un soucheur, il y a un soucheur. Il y a un soucheur, il y a un soucheur. Ce n'est pas parce qu'il y a un soucheur, il y a un soucheur, il y a un soucheur. Il y a un soucheur qui t'ITCHED. Nous voulons que l'HIT vengera une fin захotation touristique. Ces buts, il y a un soucheur, ça n'est pas le moment de délégation qui a commencé par l'entreprise. Les phénomènes sont notabères dans le pays. Il y a un soucheur de délégation quotidienne. cette histoire de fatra. Ok, maintenant, on a une question sur l'auteur Anglais Kouniela. Qui s'actabre fait aujourd'hui pour que les haïtiens ne soient pas à Haïti aujourd'hui dans l'occasion d'événements? Vous avez une bonne question. Vous dites que même après l'événement, il faut continuer à avoir une attitude exemplaire, un comportement exemplaire dans la question de la personne qui est fatra. Mais, quand il fait ça, ce que les haïtiens ne sont pas appropriés d'abord de mouvement ça, de comprendre l'importance, et en même temps, c'est Haïti aujourd'hui. Haïtiens ne sont pas un pays qui a fait des légendes extraordinaires. Parce que, quand il y a un pays qui a fait des légendes extraordinaires, qui a fait des guerrées, qui a fait des guerrées, qui a fait des guerrées, qui a fait des guerrées. Haïti est le seul pays qui a fait une révolution qui a fait une émancipation totale qui a fait une nation qui a créé. Et là, nous tellement de dérive au quotidien que nous gètenons nous même lièl. Mais, nous pas lièl. Et, nous t'ai dit récemment, gonsien premier ministre Jamaïkien qui dit qu'Haïti devre être la mec de tout homme noir. Et Haïti, c'est son pays tout qui est reconnu à travers le monde comme un pays généreux qui aide la Grèce, qui aide Israël, qui aide tout peuple qui gèye des problèmes qui dit de pour river en Haïti ou considérer tout comme un homme libre. Donc, il faut que Haïtien re-approprié ou de mit sa, que yo sonje de Saline, que yo sonje Christophe, que yo pense à Citadel là, et pou yo re-entré nan fierté d'être Haïtien avec tout ça, ça vle dit. Et, reconstruy institution nous, et puis, pense, par exemple, li pa normal pou an pile question kapveni sou question karifesta concerné élection et d'éventuel des ordres qui qu'a fait. Non, on ne peut pas s'amuser à casser tout ce que nous avons, quel c'est bien commun, quel c'est bien particulier, et ça fait du tort à nous tous, ça fait du tort à PIA. On n'avance pas. Oui, si vous voulez ajouter un point, c'est que karifesta son vitrine qu'il y a Haïtien opportunité, mais Haïtien et Haïtien ont opportunité pou bayon l'image d'Haïtien. Parce que, étant, on vive à l'étranger, par exemple, sa ouwey nan télévision, sa ou poche d'Haïtien, c'est surtout des images qui n'est pas tellement intéressantes, et ça ba nou opportunité. Et, tant qu'ou que nous fait pendant trois derniers années, organiser des sommets, organiser des réunions internationales, et c'est une pig opportunité qui gagne lorsque l'étranger a vigné li ouwey avec s'il, l'étranger a vigné pour l'ambassadeur. Et une grosse chance énorme, c'est des artistes qui viennent dans les délégations. Lors d'ici artistes, ce ne sont pas des humanitaires ni des diplomates. Excusez-moi, l'ambassadeur. Les artistes, ce sont des visionnaires, ce sont des gens généreux. Ils ne viennent pas chercher forcément ce qui ne marche pas. Ils viennent voir ce qu'il y a d'extraordinaire, ce que... Ils viennent chercher de la matière pour faire rêver l'humanité. Il n'y a pas fort cadeau tout, mais en même temps, et l'heure des caméras télévision de journalistes vignent en Haïti, c'est à l'occasion de grandes catastrophes, tremblements de terre, émeutes de la faim. Donc là, c'est de monde qui vignent pour carifestas, pour festival des arts. Ça veut dire, c'est de monde où on va discuter d'égal à égal à verre. Ce ne sont pas des gens qui viennent vous aider. C'est de monde qui viennent faire des prestations artistiques à côté de troupes haïtiennes, d'artistes haïtiens. Donc le discours est mis, le dialogue est mis à un autre niveau, non niveau qui est humain. Donc c'est ça qui a révélé ça et tout. Alors, je vais profiter de ça pour me relater. Il y a une parole qui est de la bouche d'un candidat écarté ou radié. Un candidat qui a dit qui a invité la population pour un comportement exemplaire. Alors que ce n'est pas un candidat qui a passé une histoire paisible de l'étoile. la vende à la radio qui a demandé la population pour avoir un comportement pour être très calme parce qu'ils ont gagné Haïti avant tout. Donc c'est à souligner et... Wendel, carifesta par activité du gouvernement c'est activité haïtienne. S'il y a ici, c'est, vous pouvez parler Haïti en bien. Non, mais il y a justement à tirer attention sur ça parce que quand même si, alors, lorsque nous nous t'ai dit déjà à l'heure, s'il n'a pas associé éventuel désordre dans le moment carifesta, donc voilà l'image qui va être projetée à l'extérieur. Projetée, absolument. Et donc, s'il y a un monde qui concerne par possibilité de désordre et que le désignement n'a pas fait désordre, parce que, parce que, parce que, je pense que c'est à signaler. C'est à encourager. C'est à encourager. Tout à fait, oui. Maintenant, nous parlons où est question, nous parlons de fatraire où il va garantir que, pour l'instant, il y a des dispositions qui vont pour l'autre côté ou en province et on ne peut pas voir que ces pays sont pour belles. Absolument. On ne peut pas pas être accueillé. Mais maintenant, pour que son élection, nous espérons que tout le monde va passer bien. Nous demandons pour les haïtiens appropriés de questions. Mais maintenant, ça nous parle en termes de spectacle, en termes d'image, en termes de réalisation pour l'opoche et pour l'abaye. M'appel, Mme Poufette, elle a beaucoup plus, mais ce n'est pas ça aïtien qu'on peut l'opoche. Les haïtiens sont activités de la CARICOM KOLIEG et des pays qui vont participer tant qu'à Haïti. Ça veut dire qu'Haïti appela tant qu'un participant en même titre que l'autre pays. À date, nous avons 22 pays qui ont déjà confirmé qu'ils ont participé. Et CARICOM qui ont 15 États membres, c'est un seul pays, c'était un autre pour éviter de faire de jalousie, mais de 15 pays, CARICOM, c'est un seul pays seulement qui ne peuvent participer. Et je dis, nous avons 22 pays déjà confirmés pour la participation. et environ 509 artistes qui ont été fêtés avec nous du 21 au 30. Madame Prophète, qui est responsable pour nous, c'est le cas. mais juste à présent, on va préciser, mais je suis en tout pays qui est là. Donc, Haïti, c'est pas de forme, non ? Donc, c'est Haïti qui a pour se voir... Haïti a pour se voir manifestation, sans manifestation, CARIBN. Haïti a pourfri un baguette. Le pays haut. C'est le pays haut, mais également participant. C'est ça. Donc, nous avons dit que nous avons un groupe musical aïtien qui a pour joué, nous avons des tableaux qui ont exposés, nous avons des questions culinaires qui ne l'évoquaient. Donc, Haïti a pour l'offri quelque chose. Haïti a pour l'offri un bon baguette. Haïti a pour l'offri des spectacles, du théâtre, et il a pour l'offri des manifestations, il a pour l'offri des concerts avec des groupes haïtiens, parce que nous n'avons un bon équilibre parce que nous avons parce qu'on a pour se voir, il y a plus de place dans le pays qu'on a pour l'offri des groupes haïtiens, des chanteurs haïtiens, par exemple, dans la sérémonie d'ouverture, c'est Emine Michel, James Germain, qui a pour l'offri qui a pour l'offri de la même place avec nous. Et il y a des groupes haïtiens qui a pour l'offri des groupes haïtiens, qui a pour l'offri des groupes haïtiens, qui a pour l'offri non plus un grand parler de Trinidad qui a kers Leroy Clark, c'est un évènement faryo, mais il y a des montants qui ont fait des expositions, à Triumph, à Mariotte, à Galerie Marassa à Lorraine, il y a paljon expositions et a baby qui a déjà vised l'offri parce que son partage de la culture où il y a plein de haïtiens, artistes de tous les gens qui sont impliqués dans les manifestations. Il y a deux manifestations que je vous ai signalé. Dans le week-end, le 22, il y a des manifestations qui sont faites sur l'habitation et le Normand de Mézi dans la Plaine du Nord. C'est une programmation pour proposer parce qu'il y a un poste d'arrivée. Il y a un poste d'arrivée. Mais avant ça, avant, pour exemple, il n'y a pas besoin de voir qu'il y a un poste d'arrivée. Ce qu'il m'a fait, quand il nous retournait, il m'a proposé un petit réflexion d'un auditeur qui est à l'étranger. Vous vous dites ça. L'auditeur dit que même à l'étranger, dans les parcs, les haïtiens ont des problèmes à trouver des parcs pour l'organisation d'activités durant l'été à cause de leur comportement dans la gestion des fatras. On a proposé et puis après, si possible, il y a une liste de programmes qui valent bien. Volontiers. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui pour parler Carifesta, Peterson, Benjamin Noël, ambassadeur, et madame Emily Prophet. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui, Peterson, Benjamin Noël, et Emily Prophet, pour parler de la 12e édition de Carifesta, cet événement caribéen, majeur, événement culturel, évidemment. Et avant la pause, vous nous parliez, madame Prophet, de la programmation ou encore des activités qui, en fait, devront marquer l'événement. Et plus qu'une question, Fatra Tour, avec la remarque d'une auditrice à l'étranger, gagnant auditeur pendant la pause qui dit que la gestion des déficits, ça s'apprend à l'école, depuis l'école, et tout le monde a supposé commencer à prendre comment on peut gérer ça. Et nous avons vraiment une réaction très bref pour ne pas éterniser notre op sur ça, bien que l'important, c'est la parole d'image qu'il doit projeter, d'autant que les guerriers ont certaines garanties qu'ambassadeur Noël baille sur les décisions que le gouvernement prend pour où est ce problème-là des capables de l'indiquer pendant la Carifesta. Je pense que nous, il a beaucoup un peu sur la question ça, il a garanti qu'il y a des dispositions qu'il prend au niveau du comité pour qu'il y a des personnels qu'il y a même tous les soirs pour qu'il nettoie le site. parce que nous, nous avons des sites qui nous avons pour qu'il y a des gens qui ont des millions de projets et nous avons encore un peu que le gouvernement prend pour la disposition au niveau du CNE, au niveau du SMC, qui nous aident pour qu'il y a des comités à qui nous aident pour qu'il y a des gens pendant 10 jours. Maintenant, pour le reste, c'est la population, pour le reste, c'est l'un même Wendel qui nous aident pour qu'il y a des gens qui nous aident pour qu'il y a des gens comportements plus ou moins exemplaires et pour montrer l'autre image d'Aïti pendant la période. Madame Profette? Oui, nous sommes d'accord avec l'ambassadeur et j'aime te dire que l'on a fait un environnement propre, c'est pour son bagage systématique pour les gens qui nous aident à la chaîne. Nous n'importe qui pour qu'il y ait un pays normal pour que les gens vivent dans des conditions normales. Ce n'est pas parce que nous pauvres que nous sommes un pays riche pour qu'il y ait toujours sale pour nous. Il y a une seule préoccupation de fatras parce que les gens ne sont pas et il faut avoir des comportements pour qu'il y ait de manger dans le bagage ou ne pas balancer dans l'arrivée. C'est comme si c'est Haïti. Il y a Haïti qui est une minorité qui est capable de nécessiter pour ne pas avoir un fatras mais il y a des haïtiens et il y a des haïti qui n'a pas de problème avec ça apparemment. Moi, je pense que nous devons rappeler beaucoup de gens à leur humanité. Ils ont dit que ces gens sont les gens pour vivre. Ça prend peut-être des campagnes de sensibilisation, ça prend des cours dans l'école pour le monde depuis le petit et qu'il n'y a pas de faire parce que c'est terrible pour avoir des sachets plastiques qui ont de l'eau, des bouteilles plastiques, des jus, etc. Pour le monde, c'est normal pour le balancer la terre alors que le réflexe serait de chercher dans la poubelle et il y a des poubelles pour le faire pour aller avec. Oui, c'est un fait en fait. C'est un fait pour nous parler de comportement de ça nous au quotidien dans la vie de mon affaire et qui n'est pas normal parce que les collectivités ont des gens pour lier, ont des gens pour comporter et pour un environnement propre. En parlant de sachets plastiques, nous avons des collaborateurs qui vont casser dans la tombe parce que ils sont des sachets plastiques. Bon, maintenant, nous avons un travail qui s'appel à l'apporte à Haïti et qui s'appel à la côte à Haïti. En termes de budget pour l'organisation. Le gouvernement a mis à la disposition du comité un budget de 300 millions de gouttes et nous recevoir des subventions d'autres entreprises et de la place du cash pour chèque et qu'il s'agit d'échanges de services. Pour être bon, pas de neuf chiffres mais des compagnies comme Digicel qui n'a pas compagnie nous et nous avons de neuf et nous allons continuer à faire jalousie. Oui, si vous avez déjà fait même que nous avons de neuf plus pour tout. Mais ça, nous espérons. C'est vrai que sur le long terme, ça est capable de rapporter de grand à Haïti sur le plan touristique évidemment mais nous avons projeté qu'on fait en termes de retomber que ça est capable de gagner sur... Organiser les événements ça va retomber au page direct pour dire que demain on pourrait retomber. C'est comme en diplomatie. Mais le cas direct, à supposé que nous avons entré dans le pays il n'y a pas de neuf pas de neuf qu'il n'y a 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 pas de neuf au sein même du comité on a déjà créé environ mille jobs emplois temporaires et firme que nous engagées pour faire pour préparer toute installation qu'il y a de neuf cent cent moune. C'est-à-dire pour carré fester lui-même il crée déjà environ deux mille jobs direct ça veut dire que si on parle d'emplois direct et indirect on a parlé de cinq à six mille emplois indirect qu'on crée ensuite il y a toute l'autre activité économique qu'il va le fait il y a les hôtels qui déjà remplis et nous avons délégation qui pour aller dans le nord pour un activité qui sépar de carré fester mais information qu'il y a n'y a pas de chambre d'hôtel ça veut dire que carré fester plus les fêtes champet on dit ça vous 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 rempli ou pas non non rempli carré fester plus fêtes champet et ils font mariage qui font que ils ont pris le monde suite à diaspora qui a profité de ça qui pour venir visiter famille et ils gardent tout qui sa amine caribien a 10 jours à partir de demain ok et nous t'en pas jouté après ambassadeur noël il y a il y a une circulation d'argent il y a un hôtel il y a un restaurant qui a fait des affaires mais il y a aussi ce qui n'a pas de prix c'est les retombées sur l'image du pays avec tous ces gens ces artistes ces officiels ces touristes qui vont venir voir un autre pays que ça est montré souvent dans la télévision pour jouer sur l'émotion avec des reportages des articles qui sont dictés par la xénophobie et la recherche de sensationnalisme et là ça n'a pas de prix parce que jouté et jouté qui te frappé jouté 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 qui te vini dans la première délégation qui te dit jouté jouté parce que jouté tout jouté c'est jouté jouté donc jouté jouté c'est pas vrai jouté son pays qui jouté jouté mais en même temps son pays jouté et pour venir aux événements jouté 150 propositions 150 affiches et grand market là par exemple c'est extraordinaire c'est peut-être c'est premier fois sans doute un fois aussi grandiose et aussi multiple au coeur de la ville même puisque il y a des expositions des défilés de mode des concerts et de la gastronomie et son événement familial son événement son très très bel événement tout public sur l'habitation le nord de Mezi et dans le nord dans la plaine du nord l'habitation le nord de Mezi c'est là le 14 août 1791 boucman c'est fait cérémonie du Boa Caïman qui aboutit au soulèvement général des esclaves dans la nuit du 22 ao 23 août 1791 qui conduit jusqu'à 1804 et UNESCO c'est par rapport à l'événement ça UNESCO choisit 23 août comme la journée internationale de l'abolition de l'esclavage donc c'est un événement spécial parce que des Caraïbé c'est des moun même qui étaient en l'esclavage en Haïti et ils voulent parler de l'esclavage des abolitions et des réparations et c'est pour ça qu'on colloque les 25 et 26 dans la Bibliothèque nationale autour du thème la Caraïbe une mémoire collective avec comme mon clé les réparations l'esclavage les déportations la colonisation et aussi l'occupation parce que nous sommes dans l'année du centenaire de l'occupation américaine donc on colloque en pile intellectuel penseur universitaire Cap Sotinacaraïbla Haïtiens tout et les 25 et 26 et au Cap aussi à Sansouci on a un autre événement fort qui est extrêmement important puisque nous avons parlé de l'événement Haïtiens et autre à l'heure il y a le bal des paysans le Jubilé de la Reine qui c'est un spectacle de contre-dance de danse traditionnelle donc nous sommes dans le patrimoine immatériel qui prend le fête et ce sont les habitants de la zone eux-mêmes qui vont danser ces contre-dances des danses qui existent depuis toujours dans la région du nord du pays donc un paquet d'événements forts c'est des propositions haïtiennes mais il y a aussi beaucoup de belles propositions caraïbéennes de la Barbade de Trinidad Cap Vigny avec Stilpan qui sont originalités trinidadiennes de la danse et du jazz et une soirée gospel donc 150 événements donc on pourra choisir pour une fois nous pourrons une ville normale avec des affiches son pays normal avec beaucoup de choses beaucoup de choix où il faut choisir où il y a un cinéma où il y a un théâtre et comme je l'ai dit dans l'interview hier soir on a tellement eu de pas assez entre guillemets et de pas du tout que si une fois pendant 10 jours on a toutes ces propositions il faut en profiter au maximum mais c'est pas le point bon oui moi je connais que c'est pas le point seulement mais nous tournerons sur l'autre côté qui est retenu pour accueillir Karifesta Jacques Mel par exemple il y a beaucoup d'activités à Jacques Mel il y a des ateliers de papier marché il y a des spectacles à Jacques Mel il y a des promenades donc paket d'activités à Jacques Mel et au goût naïve il y a des excursions non men de diakout non beu en tout et tonton bichap à l'animateur soirée et au goût naïve on va avoir des excursions dans les lakous et Karibéen est extrêmement curieux à louer souvenant soukri badio à l'gade lakoussaro parce que l'un de lakoussaro il y a depuis 200 ans donc nous sommes en plein dans le thème de la manifestation qui est notre notre culture notre avenir commun et nos racines notre culture notre avenir commun donc c'est cet avenir commun là avec tout ça nous gagne comme bagage comme des mouns qui gagne même origine à peu près parce que Karibéen c'est la diversité c'est des asiatiques en Guyane il y a un gros métissage dans la Karibéen mais c'est ça aussi on part sur cette base là qui sont nos racines ça veut dire la déportation et c'est pour ça tout on va poser aux puissances coloniales la question de la réparation qui c'est une question qui est très très importante pour Karibéen actuellement ok maintenant et ça c'est pour Sakpal Fetio mais sur le plan organisationnel est-ce qu'on a une incertitude que nous véritablement parions pour événements nous parions ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju il y a des chances parce que là on compte les heures maintenant on compte les heures donc le coup d'envoi sera effectivement donné à l'heure c'est demain à partir de 5h et c'est mon univers je suis à fait à commencer à travailler en parade et qui a sorti Gymnasium Vincent et il y a une originalité et ça nous a essayé pourter dans Karibéen qui n'a pas de compte fait avant c'est que l'État m'a peut-être toujours pléien parce que lorsque événements s'organisent yon-mèm 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 et ça fait nous dire bon on a fait ce qu'on-mèm en deux temps on a yon-mèm yon-mèm pour exprimer et ensuite deuxième partie la partie haïtienne kote yon-mèm et ça fait la parade la kote les pays qui participaient dans Carifesta yon-mèm défilé et ensuite on a clôturé avec un super concert Emelie qui est pour performer demain c'est Emile Michel Bito Varouba et ensuite on a un comptable au combo Fait différence rapide pour moi à monde qui pensait que Carifesta c'est seulement un événement musical calculé et que les parents ont un événement culturel diversifié donc c'est pas en série de festivals c'est pas festival qui il faut exposition et autres festival des arts et de la culture on m'explique auditeur avec les spectateurs au moins ça vous avez dit Carifesta c'est toutes les expressions culturelles et même intellectuelles se retrouvent dans Carifesta Carifesta ce sont des concerts c'est de l'or plastique c'est de la gastronomie c'est des échanges de paroles c'est abgoncologue ce sont toutes les expressions la danse le cinéma les arts visuels toutes les expressions culturelles connues ou bien les plus populaires les plus connues sont dans cet événement Carifesta et c'est pas Carnaval qui parle non plus c'est pas Carnaval c'est plus que le Carnaval et c'est mieux que le Carnaval donc je lis je lis toute catégorie de monde d'une société à opportunité pour jouer ce que je veux faire C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas aimer Carnaval qui ne peuvent pas avoir le Carnaval suite aux chrétiens qui peuvent être soirées gospel maintenant qui sont pour moi à supposer que moi je suis là et festival est à en bas et puis moi je suis là à participer à dans ce que tu veux vous descendre et descendre et vous avez un ticket que vous pêl et pas obligé descendre dans le département de l'Ouest, dans la activité Pétionville, sur la Place Boye, dans la activité du Palais Municipal de Delma, dans le Centre Sportif de Carrefour, et dans un paquet de lieux dans le Cœur Porto-Prince, dans le Théâtre National, dans le Bibliothèque National, le Bureau National d'Ethnologie, le Mupana, le Triomphe, et dans toutes les galeries, dans les plus de galeries, dans les hôtels, dans les hôtels, dans les hôtels, dans les hôtels. Par exemple, dans les galeries, les hôtels, dans les hôtels, qui sont un très grand pente dans la Caraïbe, qui sont des expositions dans l'hôtel La Lorraine, dans la Marriott, dans la Galerie Marassane, dans l'expression. Donc, Carifesta, un peu partout, c'est peut-être ça, nous invite nous à télécharger l'application Carifesta, ou bien sur l'adroïde, ou bien sur l'appel, sur n'importe qui est un téléphone intelligent, ou télécharger l'application Carifesta, pour voir qui est un événement qui est prêt, ou bien qui est ça, même si il n'est pas prêt, ou bien qui est intéressé. Donc là, c'est Haïti, ça nous parle à partir de demain. C'est Haïti, un pays normal. Est-ce qu'on pense à Mouya ? On pense à la présidente Hollande. Même pas, même pas. Non, on est Haïti normal, et nous parle qu'on est Haïti normal, et à partir de demain, avec des activités un peu partout. Avec des activités un peu partout, des affiches. Je n'ai pas assez de choses, il n'y a pas assez de propositions de spectacles, il n'y a pas assez d'investissements pour faire des spectacles, pour faire des propositions de spectacles, d'activités culturelles. Par exemple, vous allez dans des grandes villes, vous regardez des affiches, vous sortez, vous avez un théâtre, vous avez un cinéma, et Carifesta, c'est ça, et Carifesta, c'est vraiment la mise en service effective du ciné-théâtre Triomphe, parce que c'est avec Carifesta, Triomphe a commencé, non seulement offrir des spectacles, de danse et autres, mais a proposé des projections de films. Donc c'est ça. Même pas, il y a qu'à sauter, parce que ça n'a pas bien passé, il y a deux ans, c'était au Suriname. C'était à Suriname. Ça a été bien passé. Super bien passé, et il a super bien passé dans deux ans à La Barbade. Ok. et tu m'as dit dans la question de poser tout à l'heure, et ambassade de Noël, c'est toute activité, que ce soit à Pétionville, Adelma, Washington Mouth, c'est gratis? Non. Activité ou pas gratis, c'était une discussion qui était au sein du comité, qui était à décider est-ce qu'il fallait faire au gratis ou pas. C'est gratis. Et nous finit par faire plusieurs catégories, des activités par exemple qui a fait au niveau du théâtre national. Bon, c'est que nous devons tuer la session d'invitation. Mais l'accès au site, l'accès au Grand Market, et c'est à 50 goudes. Et la raison pour laquelle nous faisons la 50 goudes, c'est juste pour essayer de limiter l'ensemble du monde qui a participé. C'est un ticket modérateur. C'est comme un ticket modérateur. Mais nous, nous avons une opportunité qui est un peu plus haut, mais nous avons une opportunité si nous avons une opportunité pour qu'on soit capable d'utiliser le poulet et faire acquisition de biens culturels, artisanats, etc., pendant que nous avons participé au Grand Market. Dans le Grand Market, nous avons toutes les formes en euroculture, gastronomie, etc. Et nous avons une opportunité pour tous les haïtiens pour déguster, par exemple, la nourriture qui est en Jamaïque, jack chicken, curry, etc. Des plats que nous n'avons pas vraiment et nous avons une opportunité pour nous rejoindre. Vous avez l'auditrice qui nous dit qu'il y a une sécurité au niveau du champ de masse. Qu'est-ce qu'il y a ? La sécurité, la police prend à toute disposition. Et la dernière information que nous avons, nous avons mis environ 2500 policiers qui ont sécurisé tout le périmètre là. Et depuis que nous avons nous avons en permanence des policiers qui ont même sécurisé l'équipement qui ont commencé à installer. La PNH n'a pas une garantie que tout le monde a bien passé. Maintenant, c'est encore une fois, comme nous avons parlé de la fête qui a tout à l'heure, c'est surtout au niveau du comportement de la population qui nous avons affiché un comportement et il y a une vie et l'autre. Ce n'est pas ce qu'un dernier point qu'on a appris avec nous. Nous deux marchons aux autres gens parce qu'on nous parle un peu de comportement. Haïtien, on ne veut pas de marcher même, j'ai habité de marcher. Ce n'est pas une question de marcher. depuis 4 ans, même 5 ans, mon effort qui a fait pendant la période de 2011 à 2015, Haïtien recevait environ 7 réunions internationales dans 2 sommets de chefs d'État. Ça veut dire que c'est appréciable et ça contribue pour changer l'image de l'État. Ça veut dire que si on bagaye que nous devons et que nous devons nous devons et que nous devons l'élection et que nous devons diriger l'État et que nous devons des activités pour nous devons l'élection. Parce que nous devons 300 millions de goudes les trois petits pour payer l'image, payer à ça que nous devons offrir. Et ça fait nous insister sur le comportement parce que le comportement est un comportement haïtien capable de changer toutes données à l'échelle internationale. Ça fait nous insister sur ça. Ce n'est pas une question de peur, ce n'est pas peur, mais tout pays qui a organisé un déjeuner de l'État toujours fait pour nous. comportement? Oui, comportement tout, pas balancé et fatra dans la rue, etc. Et puis, traiter étranger ou en ami et puis surtout pas oublier que ce sont des gens qui viennent là qui discutent d'égal à égal avec nous. Ce ne sont pas des aideurs, ce ne sont pas des humanitaires qui viennent. sentir nous à l'aise pour nous recevoir pour nous discuter avec nous et profiter de spectacles et positifs et puis on bien comportait nous d'une façon générale. C'est que son comportement est-ce que est-ce qu'il dit qu'il dit le comportement qu'il s'avère dit est-ce que les haïtiens aussi ne sont pas marchés ou ne sont pas ou est-ce que ce n'est pas qu'il n'est pas ou est-ce que il faut qu'il marche la tête haute la tête haute parce que c'est ça nous on a cherché nous sommes des enfants de Dessaline de 1804 il ne faut pas oublier 1804 il faut qu'on soit à la hauteur de notre histoire et que il faut nous regagner en fierté et donner l'autre image de PIA et montrer qu'à fait de toute journée dans tous médias internationaux Haïti c'est l'insécurité c'est la misère mais Haïti n'est pas que ça Haïti n'est pas que le tremblement de terre du 12 janvier Haïti c'est aussi autre chose Haïti c'est pas caoutchou dans la rue c'est pas des ordres après des élections c'est autre chose aussi Haïti c'est la culture c'est la fierté c'est l'envie de vivre c'est l'envie d'avancer c'est l'envie de renforcer des institutions de créer d'autres institutions et de donner d'offrir des opportunités à tous et à toutes alors pour nous finir vraiment d'abord est-ce que le lancement a été fait de façon simultanée dans toutes les sites et au champ de mars à Delma à Béthionville à Jacques Mel qui est le calendrier ? bon au niveau du calendrier il y a deux jours qui sont complètement séparés la semaine de l'ouverture et la semaine de la clôture et il y a des activités presque en permanence pendant 10 jours la fête de chandemars demain soir et samedi il y a des s'il y a coupé le banc avec le président et le président de Madeli et pendant toute journée il y a des centres d'activités et dimanche pendant qu'il y a des activités de Pôle au Prince il y a des activités au Kay il y a des activités Jacques Mel dans le Nord le grand concert qui a fait à 2h de l'après-midi il y a des jazz local est-ce que au reste jour c'est pendant toute la journée il y a des activités ou bien leur activité a commencé de 10h du matin jusqu'à minuit tous les jours tous les jours ok ok c'est les affaires nous invitons les populations à aller sur internet kayfesta.net et les gens qui ont un téléphone intelligent sont capables téléchargés et je pense que moi-même qui a un travail qui vient pour me faire est-ce que je travaille pour me faire un petit temps regarder sur internet pour regarder quelle programmation c'est intéressant là je le fais et je dois insister puisque en Haïti on a tendance on ne connaît que les chrétiens qui a manifesté avec ses plaisirs etc mais pour les gens qui sont chrétiens on a dit qu'on soit le gospel c'est-à-dire qu'il est dédié pour les jazz évangéliques ou même pour les performances les choses haïtiens ou bien les choses étrangères et en majorité haïtiens en majorité haïtiens mais afghains étrangères bon et alors on finit avec le comportement parce que ça m'a donné pas dit que ma peur m'a persisté parce que vraiment ces comportements haïtiens pas bons jouent ça on a porté un gros fardeau un gros stigmate il n'est pas un problème de comité qui n'est pas réussi c'est ça c'est ça que je m'allais c'est la troisième fois que je m'entend sur ce comportement pendant 10 jours ça aïtiens on a de respecter les zones et l'autre côté qui a de l'activité qui a de l'eau oui il faut participer à l'activité dignement et qui ça dit à la personne qui a de l'activité à la manifestation dans la zone politique le même pays est-ce que c'est l'autre c'est pas passé 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 malheureusement chaque fois on parle d'élection en Haïti c'est la passion mais chaque fois qu'on essaie de construire un bagaille c'est vraiment difficile et car il fait ça il fait partie de la construction en pays parce qu'il n'est pas qu'à construire il n'est seulement avec édifice seulement avec autoroute mais il faut que l'activité culturelle il faut que l'on fait décider grand événement il faut que l'on fait ça veut dire que les parents ont un dossier de président martin mais un dossier de gouvernement de comité de monsieur Noël ou madame Prophète sont barrés toutes haïtiens il est bien passé même si nous a jambis mais ce qui base choisit Haïti comme pays autre en fait Haïti fait partie de Calcom depuis 1998 et car il fait ça c'est un tour de rôle absolument il faut que ça roule donc chaque deux ans il fait non au pays et si Haïti est un homme de Calcom Haïti doit organiser le Califesta et peut-être que nous allons organiser le 4 ans ou 6 ans je nous le souhaite parce que c'est un bel événement mais nous allons finir par organiser le Califesta encore non maintenant nous c'est pas nécessairement parce qu'il dépend de capacités est-ce que pays après et en 2012 la surprise d'avoir été prête pour la décision pour Haïti organiser parce qu'il nous dépense l'autorité de l'autorité pour nous changer l'image d'Haïti c'est organiser le plus d'activités internationales en Haïti parce que ça le même le parc autour tout le corps qui est au travail et nous avons contact direct avec le monde et ça fait nous organiser plusieurs sommets plusieurs réunions internationales et pour administrer ce dernier événement et pigo événement qu'il a organisé pour mander le président de l'autorité il m'a dit que Haïti organiser le Califesta c'est tellement normal parce que Haïti c'est un pays qui peut peupler dans le Califestat et Haïti c'est pigo à tout donc c'est normal pour nous organiser le Califestat alors regardez bien Trinidad la Barbade par exemple c'est 450 km2 donc il y a plus de monde dans Peturville que dans la Barbade c'est 400 000 alors que Haïti c'est plus de territoire c'est plus de monde donc que la Barbade organisé ce n'est pas qu'on a organisé mais on va ce 450 km2 sont 6 pays où faire tout il l'an en demi-journée alors que Haïti c'est Haïti donc fort Haïti capable d'organiser une manifestation du type Carifestat 22 délégations qui attendu 22 délégations confirmées et pour plus de 509 participants c'est tout pays comme à l'exception de je dis Sainte-Ké de Senevis qui part malheureusement qui part avec nous et ensuite il y a des pays qui par exemple par exemple bon non bon non 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 pas oublie que il y a des pays qui a des contraintes en administration la cario parce qu'on connaît que il y a des pays qui a des contraintes budjetaires et qui n'est pas nécessairement prêts mais il y a 13 pays qui a participé plus à IT14 et ensuite les États-Unis qui a voué une délégation au Canada au Mexique qui a participé avec nous et ensuite nos frères et des Antilles françaises qui a pla avec nous Guyane la Guyane française Bon et bien M. 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 Il y a accueillants il y a hospitaliers et il y a participé il y a participé et puis en plus là il s'est rencontré sous la police qui parle de bonjour en sécurité et nous espérons que l'image est très belle et puis il y a où est à IT il y a commencé véritablement où est à IT il y a l'autre genre le dernier mot Rémi le dernier mot plus il y aura de monde plus il y aura de la place donc il faut venir il faut choisir il faut choisir dans les manifestations pour aller et puis il faut Ça veut dire que vous comptez sur Aïtien qui fait déplacement Vous comptez sur Aïtien qui fait déplacement et après 10 jours il y a beaucoup de possibilités que l'image à IT change dans Caraïbes et même dans région en général parce que nous 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 Aïtien nous nous peut montrer à Haïtien et Haïtien c'est ensemble nous ce n'est pas le comité ce n'est pas le gouvernement c'est l'ensemble des Haïtiens il ne faut pas que quoi que ce soit perturber bel bagaille nous parer pendant 10 jours pour nous montrer le monde Ambasadeur Noël, le dernier mot ? 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 Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.